Cet appel aux dons lancé par l'équipe de France de patinage artistique synchronisée. Équipe de France qui est basée à Lyon et qui a besoin de 3000 euros pour s'envoler vers le Canada où auront lieu les championnats du monde en avril. Une cagnotte a été donc lancée sur internet, Maéva Comsi. Le demi-cercle croisé ou encore la spirale. Deux figures parmi les plus compliquées que les Zoulous veulent présenter au jury du championnat du monde. C'est l'entraînement tous les jours, même sur les week-ends. Et c'est là où on va chercher précision, unisson. Le fait que tous les patineurs soient ensemble au même moment, qu'on ne voit qu'une seule image et qu'on ait des alignements parfaits. Il faut la même exigence qu'au patinage artistique mais ici c'est en équipe. 20 passionnés qui visent le top 10 à la compétition. Le championnat du monde c'est féerique, ça remet toute autre passion pour le sport et c'est des émotions uniques. Avec 10 000 personnes dans les gradins, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Pour nous la plus grande compétition c'est les championnats du monde. Donc c'est vraiment nos JO à nous, c'est l'apogée. Un rêve qui pourrait ne pas se réaliser car pour ça il faut partir au Canada. Et le voyage coûte cher pour toute l'équipe, il manque encore 3000 euros. Ces 4 étudiants en école de commerce ont choisi de soutenir les Zoulous avec un financement participatif. Nous on a choisi les Zoulous parce que c'est une équipe qui représente des valeurs importantes, des valeurs de mixité dans le sport, des valeurs de performance. C'est une équipe lyonnaise, c'est la seule équipe en France à représenter notre pays au championnat du monde. Il reste jusqu'au 12 février pour trouver les financements et permettre aux Zoulous de remporter peut-être pour la première fois le titre de champion du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.